C'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé les rapports naturels en des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes et se sont livrées à des passions les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des actes infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, 26, 27 enseignent que l'homosexualité est le résultat du reniement et de la désobéissance. Adieu. Lorsque les gens persistent dans le péché et l'incrédulité, Dieu les livre à un péché encore plus méchant et dépravé pour leur montrer la futilité et le désespoir d'une vie sans Dieu. L'un des fruits de la rébellion contre Dieu est l'homosexualité. Ne savez-vous pas que les gens justes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels. 1 Corinthiens 6, 9 Proclame que ceux qui pratiquent l'homosexualité, et donc transgressent l'ordre créé par Dieu, ne sont pas sauvés. 1 Corinthiens 6, 9 Proclame que ceux qui pratiquent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, 9 Proclame que ceux qui pratiquent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité, et donc transgressent l'homosexualité.